De l'écosystème pour apprendre, Jean van der Spelden, bonjour. Bonjour Christophe. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui, Jean, tu as eu l'occasion dans la première émission de nous dresser un panorama des enjeux liés au passage de la formation à l'apprenance, de ce passage progressif qui nous mène à ce concept d'apprenance. On avait décidé de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui et de questionner tout d'abord la définition de ce mot « apprenance ». Quelle en est sa définition ? Alors, effectivement, dans la première vidéo, j'ai rappelé d'où venait le concept d'apprenance qui a été repris par Philippe Carret. Et Philippe Carret a écrit plusieurs articles, a fait plusieurs conférences et a écrit différents livres. Et donc là, je vous présente le deuxième livre pour comprendre un petit peu les enjeux de l'apprenance, qui est le livre de référence qui s'appelle « L'apprenance, un nouveau rapport au savoir » de Philippe Carret, qui est sorti en 2005, dans lequel il y a un matériau extrêmement intéressant pour comprendre les tenants et les aboutissements de l'apprenance, dont une définition qui est aujourd'hui reprise par les différents acteurs et qui pose le concept d'apprenance. Donc ce que je te propose, Christophe, si tu es d'accord, c'est simplement de lire tranquillement cette définition. Alors Philippe Carret propose comme définition « L'apprenance décrit un ensemble stable de dispositions affectives, cognitives et cognatives favorables à l'acte d'apprendre, dans toutes les situations formelles ou informelles, de façon expérientielle et didactique, autodirigées ou non, intentionnelles ou fortuites. » Donc Philippe Carret, avec cette définition, pose le concept d'apprenance, quelque chose de très large, et propose de s'intéresser à l'apprenance comme une attitude, une attitude favorable à l'acte d'apprentissage. Il s'agit bien d'une révolution compagnicienne, puisque ce n'est pas l'institution qui va former les adultes, mais c'est une nouvelle problématique qu'on va s'intéresser au sujet social, qui va être plus ou moins favorable pour se former par lui-même. Alors tu nous donnes cette définition, quels en sont les fondements, ou en tout cas les piliers, si tu avais illustré les piliers ou les principaux enjeux de cette définition ? En fait, le concept d'apprenance réinterroge le sujet social comme une personne apprenante, et donc avec un triple éclairage sur trois facteurs, trois registres, que sont les registres motivationnels, le registre comportemental et le registre environnemental, qui en fait qu'on pourrait traduire très concrètement, et Philippe Carret reprend les travaux de Guy Le Botterf, sur le savoir apprendre, le vouloir apprendre et le pouvoir apprendre. Alors si tu avais justement à revenir peut-être sur ces trois dernières démarches, vouloir, pouvoir, apprendre, et le troisième c'était quoi déjà ? Pouvoir apprendre, savoir apprendre et vouloir apprendre. Et en fait... Pardon. Donc je reprends, vouloir apprendre, la question de la motivation, nous ne sommes pas tous motivés pour apprendre, et le concept d'apprenance permet de s'interroger déjà aux conditions d'implication d'un adulte dans un parcours de formation formel ou informel, parce que l'apprenance est à cheval sur le formel et l'informel, et que grosso modo ça ne sert à rien de faire des dispositifs complexes avec de la technologie si l'apprenant ne s'implique pas. Et donc les premières questions qui se posent, c'est les questions de reconnaissance de la personne comme une personne apprenante. Donc dans nos dispositifs de formation ou sur les territoires, la question de comment la personne se reconnaît comme une personne apprenante est fondamentale. Donc c'est bien la question de vouloir apprendre. Et puis après, l'apprenance appuie sur un deuxième facteur qui est le savoir apprendre, quelque chose de relativement nouveau, nous ne sommes pas tous égaux sur nos manières d'apprendre. Et à l'école, le système éducatif, ça reste plutôt à la classe plutôt qu'à l'élève, même s'il y a des pédagogies différenciées, mais grosso modo, l'institution scolaire s'adresse à la classe et fait comme si tous les élèves savaient apprendre au même rythme, dans le même temps et dans les mêmes conditions. Or, on voit bien avec les différents travaux récents que la question du savoir apprendre est fondamentale à tel point qu'aujourd'hui, dans le référentiel des compétences clés de l'Union européenne, il y a la question du apprendre à apprendre qui résonne très fortement avec le savoir apprendre. Grosso modo, une partie de la population indique doit être accompagnée sur sa capacité à mieux apprendre. Et puis, le troisième, le pouvoir apprendre qui en fait renvoie à dans quel environnement se trouve la personne dans son contexte personnel, dans son contexte familial, dans son contexte social et sur quel type de territoire elle se trouve pour justement saisir ou pas toutes ces opportunités pour apprendre. pouvoir apprendre renvoie en fait à comment le territoire est équipé pour aider la personne à se mobiliser pour apprendre. Alors, ça peut être des équipements en termes de personnes, en termes d'institutions, en termes d'offres d'informations mais aussi en termes de connexions Internet et cette question du pouvoir apprendre est extrêmement importante et enclenche la réflexion sur dans quel écosystème d'apprentissage la personne va pouvoir mettre en offre ce concept d'apprenance. De notions importantes qui font écho ou résonance avec le champ de la promotion de la santé, la question du pouvoir agir qui dit pouvoir agir du pouvoir apprendre pour agir. D'avoir agir. Pardon ? D'avoir agir. Tout à fait. Et donc, en l'occurrence, on voit bien dans ce que tu nous présentes là que ça questionne un grand nombre de champs et de capacités à organiser des espaces propices à l'apprentissage de la formation, des temps et de voir un peu quels sont les temps les plus adaptés, les modes de contenu, les supports différents, etc. Je crois qu'on va avoir l'occasion de questionner ensemble cet écosystème de questions, réponses ou cheminement avec toi en 2015. Dernière question, est-ce que tu peux nous ouvrir le champ des possibles, des questionnements que ça va engendrer pour nous au sein de l'écosystème en 2015 ? Oui, très clairement, si l'apprenance est une attitude, d'après la question de Philippe Carré, Philippe Carré très rapidement déborde le concept d'apprenance sur des organisations et des pratiques d'apprenance qui vont déboucher aujourd'hui très concrètement sur des lieux d'apprenance. Et donc, les prochaines échanges qu'on peut avoir pour interroger les organisations et l'apprenance, les pratiques et l'apprenance avec un éclairage important lié à la réforme de la formation professionnelle à travers la loi de mars 2014 qui ouvre très concrètement des champs nouveaux favorables au développement du contexte du concept d'apprenance me semble-t-il. Merci Jean de continuer de nous donner envie d'apprendre, d'apprendre l'apprenance et les enjeux qui l'accompagnent. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On se donne rendez-vous en 2015 pour continuer à questionner ensemble ou à conjuguer ensemble l'apprenance. Merci Christophe. Donc du coup, la Normandie, salut l'Auvergne et puis rendez-vous en 2015. Merci beaucoup Jean. Merci à toi. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.